Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Stellar Blade où on avait débloqué la ville la nouvelle ville et on va pouvoir habiller Adam et Lily aussi en plus d'Eve tout va bien et nous ce qu'on va faire c'est que ici on va se reposer là ah j'ai pas le droit d'accord il faut continuer l'histoire continuer l'histoire là on va peut-être certainement pour améliorer notre truc et on peut se téléporter tout de même ils veulent qu'on avance dans l'histoire ce qui est normal j'ai des bonus de précommande voilà j'ai pas la version plus plus mais j'ai la version de précommande donc on a un habit spécial peu de rouge rouge c'est excitant mais des lunettes à les petites lunettes de professeur et l'armure d'oreille voilà oui ça bouge un peu plus là et même bien on va aller faire l'avancée et après on ira faire bien tout le reste on peut avancer dans d'autres choses il y a des trucs à ramasser dans la ville je ne pense pas non le seul moyen de contacter la colonie c'est de finir la mission j'espère que ça arrivera vite adam pourquoi les rues sont vides comme ça ils se cachent tous à cause de notre présence il y a un problème et c'est bon il ya un problème avec ses pieds si elle n'a pas de talons pourquoi elle marche sur la pointe des pieds comme ça montrer qu'elle sait le faire quel talent cette âme je peux pas esquiver ici ici oui j'irai looter plus tard allez on y est presque mais celui-là était déjà activé en vérité pas ça des mines à part peser des mines très bien hop là bien notre arme vous avez détenu bizarre ça fait longtemps tu es venu avec des invités des invités très importantes tu peux ouvrir la porte entre après il fait chaud on comprend pourquoi elle peut s'habiller comme ça tu as un bon oeil c'est bien ça la chambre de présence renferme les souvenirs les souvenirs de tous ceux qui n'ont pas pu rejoindre la matriarche par ici il a la classe le monsieur il est arrivé quelque chose je pense voici le prophète de Xion Orcal je suis Eve de l'escadron aéroporté moi c'est Lily enchantée Adam m'a beaucoup parlé de vous tu as vaincu un haïtiba alpha pourriez-vous me montrer ce qu'il a pu laisser tomber il n'ira pas de où elle le sort c'est une forme de boule oh un noyau alpha un moment je vous prie ton objectif est d'éliminer le haïtiba ancestral le chef de tous les autres haïtiba donc je suppose que vous comptez utiliser le noyau alpha comme clé pour ouvrir le chemin vers le nid c'est bien ça comment vous vous savez ça ? malheureusement le nid ne peut pas être ouvert avec le noyau alpha seul quoi ? mais non mais il n'y a aucun autre moyen d'atteindre le nid en fusionnant quatre noyaux alpha vous créerez ce qu'on appelle un noyau maître ce n'est qu'avec le noyau maître que vous pourrez atteindre les profondeurs du nid comment ? comment vous savez tout ça ? grâce à mon lien personnel avec les installations à la surface je peux examiner absolument tous les endroits sur terre tant que je dispose d'assez d'énergie alors ça veut dire que vous seriez capable de retrouver le nid l'est on a dit les présentations sont terminées à dans s'il te plaît insère l'hypercellule ah d'accord c'était donc pour le vieux Eve ici il est spécial le design du vieux une boule hyperdrive t14 plus de lore un peu d'histoire Eve, Lily, par ici ah les fuit sombres j'aime vraiment pas l'obscurité voici l'hyperdrive la source de toute l'énergie d'oxyon Eve l'hypercellule que tu as apporté étonnera la lumière action là essaie de placer l'hypercellule ici ça tourne presque de me faire mal aux mains si ça me coince les doigts j'insère demande où est-ce qu'elle l'a foutu insère le gros tube dans le trou tu as donc en sommeil de l'énergie est-ce une sorte de cimetière non les gens ici sont dans un profond sommeil dû au manque d'énergie continuer comme ça n'apportera que les ténèbres construire des panneaux solaires c'est l'avenir tu peux être en mode non j'aide pas les humains je suis un robot j'ai juste une mission à faire grâce à l'hypercellule qu'Eve a trouvé pour l'instant ils sont en sécurité je suis contente d'avoir pu servir à quelque chose avons-nous besoin de plus d'hypercellules pour que les citoyens se réveillent oui nous avons besoin de trois hypercellules supplémentaires pour reconstruire Xion retournons voir Orkal pour entendre le reste de l'histoire ah toujours plus de l'or ah les étrangères merci pour votre travail grâce à vous des dizaines de milliers de vies ont été rallongées et mon lien personnel se stabilise lui aussi c'est génial est-ce que ça voudrait dire que maintenant on pourrait trouver le Naïtiba Alpha l'énergie de l'ancien sert encore en totalité à alimenter le berceau quel talent quelle classe qui es-tu ? ah lui c'est Man un commandant sentinelle il me sert aussi de garde du corps Orkal mes capacités restent limitées je ne suis pas encore capable d'atteindre de nouvelles zones cependant avec le pouvoir d'autres hypercellules je pourrais localiser le Naïtiba Alpha avec certitude c'est pour ça que je dois vous demander encore un peu d'aide le plateau le foire un lieu de terre désolé une ruine du passé pouvons-nous compter sur vous pour y récupérer une autre hypercellule je suis sûr que ça servira oui nous n'avons pas d'autre choix attend Lily je compte sur vous ça ne sera pas facile assure-toi d'être bien préparé déjà il faudrait que je puisse faire du backtracking je voudrais une mitraillette un avion des lances roquettes une tenue encore un peu plus moulante et avec des talons sur mes chaussures parce que marcher comme ça sur la pointe des pieds ça fait mal aux pieds on peut parler à ces gens ça sert à quelque chose de parler à ces gens la gazette de Xion profite orcale récompense les sentinelles mortes au combat nous devons rendre hommage aux sentinelles qui ont donné leur vie pour Xion une cérémonie récompense les 17 sentinelles sous les ordres du capitaine Mann a eu lieu aujourd'hui dans la chambre de présence les 3 sentinelles mortes dans le grand désert ont reçu l'étoile d'or le capitaine Mann a reçu l'étoile d'argent la 13 sentinelle et l'étoile de bronze lors de son discours le capitaine Mann a déclaré nous avons perdu de nombreux compagnons d'armes dans notre combat contre les Naïtiba c'était tous de braves guerriers les sentinelles corps opérationnels poursuivent leur oeuvre et s'assurent qu'ils ne sont pas morts en vain néanmoins des manifestants armés ont fait irruption et semé la panique hurlant les citoyens étaient réduits au silence brutalement massacrés renéhissant la beauté de cette glorieuse cérémonie à quoi te parler à ce monsieur l'ange il semblerait que t'es aidé à résoudre le problème de l'hyperdrive continue fais ce que tu peux tant que ça apporte quelque chose à Xion d'accord l'ange il y a des règles à Xion des mesures temporaires pour éviter l'effondrement de la vie souviens-toi toujours de cela cette ville court un grave danger à part ça tout dépend de toi vraiment je ne t'en voudrais pas si tu nous sauvais il y a des drogues là-bas il y a des drogues d'accord c'est eux les sentinelles très bien est-ce que ça sert à quelque chose de leur parler cependant je ne sais pas je me sens mieux maintenant qu'on est enfin dehors la chambre de présence peut devenir assez oppressante ce gars super flippant ne voulait pas arrêter de me fixer je sais qu'on ne dirait pas mais il est plus amical qu'on ne le pense je dois terminer la maintenance du tétrapode avant de partir Eve je peux te demander une faveur non j'ai réservé un panneau de contrôle de la propulsion à la décharge des deux soeurs tu peux aller récupérer ma commande et me rejoindre au repère profites-en pour explorer la ville au passage d'accord je vais emprunter l'atelier d'Adam un moment j'aimerais bricoler sur le drone parfait tout le monde finit ce qu'il a à faire et on se retrouve au tétrapode d'accord mission des citoyens certains individus ont besoin d'aide écoutez leur histoire et accomplissez les missions recevoir des récompenses vous pouvez balayer le pad vers le bas pour venir réaliser des missions d'accord il prend un truc au hasard évidemment c'est là où il y a le loot tu cherches la décharge des deux soeurs continue sur cette route jusqu'à voir les escaliers sur la droite enfin ça faisait un bail que j'avais pas vu d'ange ok ah mais c'est Lily donc là c'est pour aller vers la suite je peux quand même taper on a pas de map de la ville oh nice évidemment il trouve tous les codes ah nous n'avons pas le mot de passe il trouve sous les coffres mais il n'a pas les mots de passe évidemment j'ai pas le scanner il y a eu de l'argent ici oui mais qui es-tu oh c'est toi l'ange celle dont je n'arrête pas d'entendre parler j'ai déjà d'arriver oh tu n'as pas à être désolé oui d'accord tu t'en vas prends soin de toi surtout tu reviens bientôt j'espère bien sûr prends soin de toi mais y a-t-il de PNJ dans cette ville ok bon on va continuer ah bah si on a une carte très bien vers le haut pour ouvrir la carte ah bah voilà nouvelle mission inclusion la dernière cité nouvelle mission décharge des deux sœurs panneau d'information un vendeur de peluche pardonne-moi je l'avais tort c'est ma faute d'accord je crois que tu te reproches quelque chose mec je suis pas tout à fait sûr c'est par là yeah évidemment le distributeur de canettes peut-être qu'elle peut aimer hein citoyen ouvrir les yeux qui ont été infestés par le mensonge orcal n'est qu'un menteur qui menace notre liberté ce vieux fou manipule les naïtibas pour nous contrôler mais nous les citoyens libres nous n'abonnerons pas pour renverser le faux prophète il faut renverser les gardes qui protègent le faux prophète pour renverser les sentinelles qui ne protègent plus les citoyens et se contentent de maintenir l'ordre établi luttons pour un monde plus sûr certains Aaron on va d'être par là la mission qui es-tu toi et si tes affaires étaient mes affaires sur la table de billard ça doit être quand même pas très confortable est-ce qu'on peut jouer aux fléchettes comme dans un autre jeu de PS5 de m'asseoir d'accord ça me régénère s'asseoir au bar toujours premier truc à faire évidemment donc il y a cette madame à qui on peut parler ah tu as l'air un peu abîmée Halte cette zone est interdite d'accès je ne t'avais jamais vu à Xion auparavant présente-toi attends je fais partie de l'escadron aéroporté alors tu es un ange qu'est-ce qui t'amène ici tu fais du tourisme c'est la chanson qui vient de cet endroit qui m'intrigue j'ai appris que le prophète avait autorisé à entrer dans la ville mais ça veut pas dire que tu peux aller où tu veux bien sûr ceux qui ont profité du confort de la colonie n'en savent rien je ne te veux aucun mal désolé si je t'ai créé des problèmes Aenya ça va ? dans le temps il y avait toujours plein de monde dans ce bar aujourd'hui il est si vide vide et sombre et Aenya c'est pareil combien de temps va-t-elle pouvoir continuer de chanter vu l'état de son corps je sais même pas pourquoi je parle de ça c'est inutile moi je peux la réparer tu veux pas m'imposer mais si tu veux on peut essayer de la réparer nous pouvons compter sur les ingénieurs de l'escadron aéroporté quoi c'est vrai mais je n'ai aucun moyen de te rembourser non je n'ai besoin de rien si de nouveau slip il est inutile de m'encourager à sauver mon prochain d'accord dans ce cas peux-tu m'aider pas d'amour ta mission d'amour ta m'aider d'amour ta m'aider d'amour ta m'aider ce soir ne fera que leur compliquer les choses ok je vais en parler à notre ingénieur sur le champ ok donc là j'ai la mission de sous c'est ça mes yeux sur toi parler à Lily ok donc là c'est une nouvelle mission là le gazet de Xion le berceau est opérationnel un travail acharné a permis la conception d'un oeuvre sécurisé pour les citoyens comparément au décret l'accès sera dans un premier temps accordé par les sentinelles aux personnes âgées et en situation de handicap les sentinelles ont annoncé que la phase finale de la construction du berceau sera bientôt terminée et le transfert commencerait immédiatement après doté de 20 000 capsules de stabilisation le berceau fournit une énergie stable à ses résidents et maintient une atmosphère propice à la préservation des souvenirs compte tenu des ruptures d'électricité qui frappent de plus en plus la ville cette solution permet de résoudre à la fois les problèmes d'énergie et de sécurité publique le prophète Orkal maintient que la sécurité des citoyens reste une priorité en meurtre comme ce nouveau décrit le berceau pourra se concentrer sur la préservation des souvenirs la cité a surmonté de nombreuses épreuves jusqu'à maintenant mais est-ce qu'il s'en sert pas pour justement savoir les choses en lisant dans l'esprit des gens téléphone téléphone point d'étape nouveau point de passage activé très bien donc on pourra se téléporter là aussi d'accord donc là il y aura un truc plus tard ici nous avons récemment découvert qu'une organisation cherchait à tenir la réputation ternir la réputation du prophète Orkal et répondait des rumeurs infondées concernant les sentinelles nous vous informons que les déclarations de cette organisation sont fausses citoyen de Xion n'accordez aucun crédit à ces instigateurs malveillants et ayez confiance en nous très bien bien par là oui il y a quand même pas mal de choses à visiter qui n'est pas hyper grande la ville mais ça suffit en vérité Pallas où comptes-tu aller ne m'abandonne pas je t'en prie Athéna bonjour mon trésor glorieuse matriarche pourquoi as-tu appris à courir à ouvrir ma cage Pallas je vois dans ce cas je t'en prie je veux ressentir ton contact une dernière fois Athéna tu vas vivre sans moi en sécurité en paix Pallas je t'ai bien eu je ne te laisserai jamais partir Athéna Pallas ne fais pas ça Pallas tout est de ta faute la défaillance de la pompe le respirateur mon coeur meurtri tout Pallas je suis désolé vraiment désolé je t'en prie pardonne-moi Pallas connecte-toi à moi comme lors de notre première rencontre le jour où les ténèbres m'ont enveloppé dans leur manteau d'accord ils ont fait des choses pas très chrétiennes le premier jour où ils se sont rencontrés c'est dégueulasse hop là une nouvelle canette j'aimerais seulement ne pas être dérangée quand je me promène pas l'air de beaucoup de promener madame ça a l'air d'être tout droit là-bas et là il y a un truc panneau d'information qu'est-ce que ce panneau d'information il est juste là apparemment on ne l'avait même pas vu chlop on veut quoi ce terminal c'est loin d'être en ordre mais ça devrait me servir pour comprendre l'état actuel de la ville il n'y a pas d'information on réunit toutes les requêtes de Xion et des terres désolées complicez les missions mais on a de citoyens ok il faut rester appuyé longtemps on dirait que je vais devoir enquêter davantage alors pourquoi refuser d'aller dans le berceau l'unité de contrôle est en bas près de l'ascenseur de la chambre de présence un chat sur terre action le berceau est après la chambre de présence non ok bonjour elle a des talons elle ah contente de te voir l'ange tu tu ne sembles pas très agréable tu es plutôt rusée on me l'a déjà dit les gens me comparent souvent à un serpent je suis Roxane considère-moi comme une info trafiquante info trafiquante oui info pratique ragots chantage peur faiblesse je touche un peu à tout oh l'ange j'aime ça tu es vraiment ma cliente favorite magasin en réaction sur la tour solaire c'est quoi tout ça en réaction sur la tour solaire les tours solaires sont disséminés un peu de par le monde et considèrent comme la plupart comme des centrales de production électrique respectueuses de l'environnement les tours solaires installés à Xi'an acheminent l'électricité ainsi produite pour alimenter la ville en énergie cependant puisque nous n'avons plus la force nécessaire pour les faire fonctionner considérant comme des reliques du passé en réalité les tours solaires sont avant tout des outils de terraformation le réseau intercepte et émets des micro-ondes depuis l'orbite ce qui permet de perturber le champ magnétique de la Terre modifier son climat à long terme la production d'électricité est une fonction supplémentaire le fameux projet ARP en effet qu'est-ce que cela signifie ? tout simplement que la planète n'est plus qu'une Terre désolée sans propriétaire les drones de service qui entretenaient les infrastructures ont été abandonnés à leur propre sort évidemment il serait judicieux de remettre le tour solaire en état de marche pour établir la production d'électricité cela permettrait d'alimenter la grille d'énergie c'est quoi si on arrive au niveau 2 suite à la création des chaînes de blocs et de recroissance exceptionnelle plusieurs entreprises ont investi dans le secteur sans poser de questions les producteurs de boissons ont ainsi inventé des pièces de NFT très bien pour leurs canettes avec les avant de les promouvoir comme des objets de collection sur lesquels on pouvait spéculer il est difficile d'expliquer comment on a pu penser qu'elle prendrait de la valeur bref ces canettes conservent à l'heure actuelle des données dans les nanos éléments de leur revêtement la plupart des gens préfèrent les recycler afin de récupérer l'aluminium mais les experts qui s'intéressent au monde d'avant-guerre y accordent beaucoup de valeur d'accord je sais pas à quoi ça sert tout ça donc tu t'en vas je me suis bien amusée je me demande si notre cliente est aussi satisfaite que moi restons-en là au revoir il y a beaucoup de choses qui me satisfassent ma grande il y a certaines choses que toi-même tu pourrais faire ok on verra ces informations si c'est très utile ou pas et donc là il y a un autre magasin hop un magasin ça l'ange je n'arrive pas à croire que l'ange est ici c'est toi qui tient cette boutique oui pour le moment Adam m'a envoyé chercher le nouveau panneau de contrôle de la propulsion alors est-il prêt ? il est prêt et j'en ai même un de rechange bon à savoir alors combien est-ce que ça va me coûter ? oh non 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 toi prends-le on on m'a dit que tu étais là pour nous aider alors je compte bien t'aider moi aussi vraiment bon alors j'accepte merci en retour est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ? oh oh non non c'est juste qu'on dirait que quelque chose te tracasse en particulier tu crois ? j'imagine que je ne peux rien te cacher l'ange tu m'expliques ce qui s'est passé ? d'accord un jour alors que je travaillais dans la plaine des déchets des terres désolées je me suis retrouvée face à Dena et Tiba j'ai dû abandonner ma moto et ma sacoche afin de m'enfuir des morceaux de ferraille entravaient la moto c'était elle ou moi au final je l'ai laissée une moto est-ce que tu connais sa localisation ? je dois aller dans les terres désolée j'irai voir ça au passage oh merci beaucoup et de rien parler un truc 72 années perdues les Naïti nous ont envahi après cette déclaration cependant nous ne connaissons toujours pas la raison de cette attaque la dernière guerre nous a tout pris elle ne nous restait plus un grain de ça plus une goutte d'eau pourquoi est-ce arrivé ? depuis quand l'humanité a-t-elle des ennemis sur la terre ? est-ce qu'une espèce extraterrestre est apparue pour nous affronter ? tout ce que nous savons ce sont des puces mémoires qui affirment nous avons été anéantis par des mystérieux ennemis surgit de nulle part j'ai de nombreuses éventualités je suis parvenu à la seule conclusion possible la matriarche a jugé préférable de nous que nous n'appartions pas à leur existence sa soi-disant bonne volonté à effacer notre mémoire il y a un code là aussi évidemment pas les mots de passe moto magasin affinité vous pouvez vous lier d'amitié avec les marchands si vous faites régulièrement appel à leur service augmenter votre affinité vous permettra de débloquer de nouveaux objets à la vente si votre affinité atteint un certain palier des marchands vous confieront même leurs secrets ok la copie de carte heuristique je vais donner les données nécessaires à la récupération d'une intelligence artificielle je vais le prendre polymère polymère en C pompe SB on a dit mine intelligente équipement de pénétration de bouclier ça c'est on va des nouveaux équipements on ne saurait peut-être pas qu'on les acheter ah ça coûte des vide coins c'est pour ça qu'on peut en récupérer plus d'accord je vais tout acheter ça je vais l'acheter je ne sais pas pourquoi je pense que je vais en avoir besoin d'accord donc on a beaucoup de choses à acheter dans le jeu bon on va rentrer c'est quoi ça ah oui ça c'est toutes les missions qu'on peut faire en vérité on ne va pas les faire tout de suite on aura le temps de les faire plus tard on va essayer d'avancer un peu quand même dans le jeu dit-il les dessinées ont passé depuis la dernière guerre mais nous sommes toujours en proie en proie à ces monstres et aux tempêtes de sable qu'on appelle la surface la matriarche nous a promis le salut elle n'a pas tenu sa promesse nous a-t-elle vraiment envoyé une navette d'évacuation ou une équipe de sauvetage oui je suis là ma matriarche ne ment pas cela veut dire que quelqu'un d'autre se cache derrière cette injustice nous savons tous de qui il s'agit on dit sur la royauté des cieux que le jugement s'abatte sur tous ces lâches qui se cachent dans la colonie et se moquent de nous ok on va se tp ici j'ai pas vu celui-là note du protocole Eve première note du protocole Eve du recycleur Yann je suis tombé par hasard sur un ange mourant au cours de ma chasse au trésor dans les terres désolées ce qu'elle affirme est grotesque je pense qu'il est important de le documenter le protocole Eve le plan de la matriarche serait d'anéantir tous les Naïtibas et de reprendre la terre je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander elle a complètement perdu la dette ou quoi ? quand elle m'a brièvement parlé de ce plan qui pourrait qui pourrait penser que cette bonne idée c'est une bonne idée d'envoyer quelques pardon quelques membres de l'escadron aéroporté pour suivre ce plan on se rappelle tous de l'extinction de la colonie si maîtriarche voulait éliminer les Naïtibas il lui suffirait de faire tomber quelques morceaux de la lune après qu'elle le fera pas pour nous épargner vraiment cela fait des années qu'elle nous a abandonnés comme des tas de rebuts tout à coup elle voudrait se montrer mais irricordieuse elle vous a peut-être pas abandonnés les gars oh Eve viens voir viens oh un drone vas-y tends ton bras bien en avant oui on a la mitraillette ce drone est différent oui ce n'est plus le drone que tu as connu c'est une version améliorée le drone 2.0 qui peut tirer des projectiles à longue distance oh c'est plus qu'une simple amélioration c'est une évolution d'accord d'accord essaie de toucher la cible détends-toi génial encore pile sur la cible on a des munitions illimité c'est ça on a des munitions illimitées c'est ça détends-toi c'est horrible la visée un moment ça va passer c'est impressionnant c'est impressionnant Lili tech de la colonie à ton service t'en penses quoi cette gamine bricolier mon drone ce sera très utile pour la mission merci Lili génial dis-moi si tu venais à monter une munition maintenant on n'est pas à l'infini d'accord attaque à distance on est L2 pour activer le combat à distance une fois le mode activé puis sur R2 pour tirer on aisé l'équilibre d'un ennemi vous utilisez avec succès la compétence répulsion pour exploser son point faible les attaques à distance infligent des dégâts supplémentaires aux ennemis dont les points faibles sont explosés vous pouvez à nouveau vous pouvez utiliser de nouveaux types de munitions améliorant le drone via la console de réparation je viens de voir des munitions explosives ça me fait plaisir je veux aller dans les terres désolées aussi ou tu penses que je vais gêner concernant Enia Lily je dois te poser une question j'ai rencontré une femme grièvement blessée elle ne peut pas parler et c'est impossible pour elle de marcher la technologie de Xion ne suffit pas est-ce que tu penses pouvoir lui apporter ton aide ? ben ouais mais tu penses réellement que c'est une bonne idée ? les gens d'ici ont une vision négative de la colonie beaucoup se sentent abandonnés je veux qu'ils sachent que notre mission n'est pas qu'une question d'apparence notre mission c'est de sauver l'humanité ah ouais typiquement Eve je vais essayer mais je peux pas garantir une récupération complète par contre je vais avoir beaucoup à faire je comprends dis-moi ce qu'il te faut je vais t'envoyer la liste essaie de pas y passer trop de temps s'il te plaît après tout on a encore une mission à terminer je sais merci ah très bien on va y terminer je veux aller dans les terres désolées aussi Eve on dirait que t'as pas encore récolté tous les objets ah bon je sais pas pour tout le reste mais je pense que trouver la copie de cartes heuristiques sur terre ne sera pas aisé bien d'accord je me demande à quoi servent ces données ce sont des données d'intelligence artificielle qui ne sont pas passées par le machine learning elles peuvent être implantées chez quelqu'un souffrant de dégâts dia juste comme notre patiente et utilisées pour le redémarrage système nous allons devoir enquêter sur sa localisation compris je vais y penser je l'ai pas acheté bref récupérer une pompe ok ah il en faut 3 d'accord ok je veux aller dans les terres des c'est la grande ouverture du second atelier de Lily nouvelle fonctionnalité débloquer utiliser les modules d'amélioration de drone pour améliorer le drone d'accord les fameuses exospines les combinaisons et ça alors on a 5 trucs blaster L2 plus bas ok le reste on peut pas encore blaster à positron après avoir sélectionné la cellule positronique en combat à distance maintenez R2 pour accumuler de l'énergie puis lâchez la touche pour effectuer un tir de blaster à positron une fois amélioré le tir peut atteindre jusqu'à 3 niveaux de charge plus accumuler d'énergie plus le niveau de charge durée durément augmente d'accord la charge 1 et 2 missile stinger balle améliorée système de piratage moi c'est ça que je voulais voilà amélioration du scanner détecteur avec le drone un détecteur qui permet un son lorsqu'il repère des canettes ah très bien balle améliorée augmente de 20% la puissance des balles ça me paraît bien ça et les missiles stinger on va sélectionner les stinger en mode combat à distance maintenez R2 pour tirer avec le missile mais ok ça touche plusieurs ennemis très bien ok 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 je suppose qu'on peut tout débloquer on a le truc pour les canettes on a le truc pour les canettes donc j'ai bien peur donc j'ai bien peur que l'on ne puisse pas partir tout de suite mais tu seras prêt quand ? malheureusement ça va me prendre bien plus qu'une journée alors je vais commencer à pied utilise le drone pour me guider quoi ? les terres désolées sont plus vastes que tu ne le penses je ne peux pas rester là à attendre c'est que je veux voir les terres désolées de mes propres yeux tu es surprenante d'accord je te guiderai avec le drone euh euh fais bien attention oui merci les terres désolées sont par là ok j'ai oublié de te dire quelque chose il est temps d'améliorer le drone viens par ici je l'ai déjà fait je veux aller dans les terres désolées je commence à aimer cet endroit ok quand le téléphone sonne alors j'ai changé de vue on est obligé de se téléporter dans Zion d'accord peut-être par rapport au niveau du jeu ah on a que 5 balles d'accord ah d'accord j'ai 0 des deux autres d'accord il va falloir trouver des missiles et tout ok il a beaucoup de choses à faire dans Zion tu auras besoin d'informations utiles pour manoeuvrer en dehors de Zion tu savais qu'il y avait une info trafiquante en ville je pense que ça vaudrait le coup que tu rencontres cette personne malgré son caractère oui oui je savais déjà allez allez ouais peut-être qu'il y a merci infiniment merci infiniment d'avoir ramené un peu de lumière dans cette alliçon je suis pas venue chercher des compliments c'est pourquoi coeur de plastique volume 1 alors est-ce que tu m'entends j'ai forcé la réincarnation de ton système tu as failli avoir un gros problème qu'est-ce que tu m'as fait Athena du calme je ne vois pas ce que je ne vais pas te faire de mal voilà menteuse Athena regarde moi mon trésor Athena une petite cellule corporelle un châssis un alliage étroit et une coque toute lisse comment peux-tu être aussi beau ne me touche pas ne me connecte pas à moi ne te connecte pas à moi Athena aussi délicat que le verre surtout les souvenirs voilà matriarche au secours dépasser niveau 2 nice de nouveaux produits ont été ajoutés l'information c'est de l'or de l'argent et des perles le monsieur voit vêtements il achète des vêtements j'achète des vêtements c'est tout d'après la rumeur un drone collecte les informations dans les terres désolées il a même installé une base dans les plaines la plaine des déchets les sentinelles l'appellent le drone fou et ne vont vraiment pas ne sont vraiment pas tendres avec lui ils ont raison les drones et les droits défaillants constituent une menace mortelle supplémentaire alors il faut se montrer extrêmement prudent cependant ce drone n'est pas simplement fou il se demande qui il est médite et essaie de définir son identité à vous de voir comment interagir avec lui en tout cas si vous lui apportez des micro logiciels des moteurs et des bobines ou tous les trucs de genre il voudra bien faire affaire avec vous d'accord donc il y a un marchand dans les plaines on va peut-être pas tout lire à chaque fois je sais pas gazette de Xion les sentinelles ont annoncé la réquisition de biens toute tentative de contrebande sera punie de confiscation l'esprit de sacrifice et de communauté des citoyens sera plus important que jamais pour surmonter les épreuves qui nous attendent les sentinelles ont annoncé par décret qu'elles commencerait à réquisitionner des ressources cette réquisition couvre 41 types de matériaux équipements, nano-éléments et polymères toute tentative d'échange non autorisée fera l'objet de confiscations le capitaine Mann a déclaré cette mesure est indispensable au rationnement de ressources disponibles ces moyens seront justement compensés c'est pourquoi nous deux demandons votre pleine et entière coopération Xion a survécu jusqu'à maintenant grâce à la vision du prophète et son esprit de communauté nous espérons que vous ferez preuve de civisme ah niveau 3 niveau 3 max de nouveaux produits ont été ajoutés pour une mignonne comme toi je suis prête à faire des pieds et des mains ok 3 nouvelles tenues très bien c'était sympa blanche à bientôt bye bye bon prends soin de toi Roxane voilà de nouvelles tenues de nouvelles tenues il me faut des vitre coins il me faut des tenues bon vite j'aurais pas dû acheter des des attaques hop c'est une mission on la fera plus tard pour le moment on va les sauvegarder et on va s'arrêter là pour aujourd'hui on a bien récupéré plein de nouvelles choses on a beaucoup avancé c'est très bien surtout découvert des nouvelles tenues et ça c'est très bien hop là nous on va se reposer on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nos nouvelles aventures allez bye bye merci merci